Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Marwa Loud et de l'artiste. Vous devez certainement tous les connaître, l'artiste et Marwa Loud, ce sont deux rappeurs très populaires issus du rap français. Comme vous le savez, l'artiste et Marwa Loud ont eu une énorme dispute sur les réseaux sociaux qui a fait un gros buzz. Dans cette vidéo, la jolie brune est furieuse et elle a décidé de réagir à la dernière vidéo de l'artiste en dénonçant tous ses agissements. En effet, elle n'a pas eu peur de recevoir des critiques et c'est pour cela qu'elle a ouvert son cœur à sa communauté devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Donc, si ma sœur laissait, elle s'était réellement fait violer, est-ce que ça se fait de parler de ça publiquement ? Je veux dire que quand bien même elle s'était fait violer, donc pas par moi, ça on oublie complètement parce que c'est affaire là, mais si elle s'était réellement fait violer et qu'on l'affiche comme ça pour des histoires qui n'ont ni que ni tête, à la base on parlait de sorcellerie en fait. On parlait de sorcellerie. Ils ont tellement rien sur ma sorcellerie, sur ma pseudo sorcellerie en fait, qu'ils sont allés chercher des trucs sur ma sœur, qu'ils sont allés inventer des trucs sur ma sœur, qu'ils ont mouillé ma sœur, qu'il a mis en story ma mère et ma sœur à l'aéroport. Et pour se défendre, il a dit, elle n'avait qu'à pas insulter ma mère, déjà je n'ai jamais insulté sa mère. Sur la vidéo, je dis quoi ? Je dis au public, vous savez ce qui se passe en ce moment, donc déjà, c'est vrai que j'ai... Je vous disais, c'est vrai, c'est vrai que j'ai été vulgaire ce soir-là en showcase, mais après il faut se mettre à ma place, moi je suis à chaud. Premier épisode vient de sortir, tout le monde se met sur mes côtes. C'est vrai qu'après j'ai eu plein d'excuses, j'ai eu plein de personnes, enfin tout le monde quasiment qui m'a demandé pardon de m'avoir calomnié, etc. Mais sur le moment, je reçois plein de messages de ouf en fait. Moi je suis à chaud, j'arrive en showcase, je dis aux gens, ouais, en gros vous savez ce qui se passe en ce moment et tout, ouais. Donc déjà je commence par dire qu'à eux tous là, on a leur mère, voilà. Donc je suis vulgaire, c'est sûr, mais à ce moment-là je parle de mes détraqueurs, détracteurs. Je ne sais plus comment ça se dit, de mes haters quoi. Je n'ai jamais dit sa mère à lui, je n'ai jamais insulté sa mère à lui en fait. Donc c'est l'excuse qu'il a trouvée, lui, pour afficher ma mère et ma soeur en story. Pourquoi en fait ? Elles ne t'ont rien fait. Pourquoi tu ne te concentres pas sur moi ? Le problème c'était moi, apparemment je t'ai fait de la sorcellerie. Pourquoi tu ne sors pas de preuve de moi en fait ? Il n'y a rien sur la sorcellerie pour la 151ème, 151ème mille fois en fait. Tellement il n'y a rien, comme je vous le disais, ils sont allés chercher ma famille, ils sont allés rentrer ma famille dans l'histoire. Tu vois ? Tout le monde, tout le monde a plein de dossiers sur tout le monde en fait, ce n'est pas ça le problème. En fait, je n'ai pas sorti un dossier. Même dans mon interview, j'ai répondu uniquement à ce qu'eux avaient dit. Avec des preuves. Des preuves. En fait, j'ai plein de preuves. Je peux dire plein de trucs en fait. Tout le monde a des dossiers sur tout le monde comme je vous ai dit. Je ne suis jamais rentrée dans ça en fait. Pourquoi on rentre ma famille dans mes histoires ? Pour en plus dire des mensonges. En plus. J'entends même oui, apparemment elle est sortie de psychiatrie, Safa, quand bien même en fait. Ok ? C'est faux. Mais quand bien même ? Pourquoi tu parles de ma soeur en fait ? C'est quoi le rapport ? Et après pour dire oui, faites une pétition pour que Safa, on la voit, on ne sait pas où elle est, je ne sais pas quoi. Mais je ne comprends pas parce que même dans ton histoire, à la base, elle t'a fait de la sorcellerie. Elle était censée me faire de la sorcellerie. J'aurais même pas bloqué le sable. À la base, elle était censée avoir fait de la sorcellerie avec moi. Donc pourquoi aujourd'hui, cette personne-là prend ses patins ? En mode, oui, il faut faire une pétition pour sauver Safa. Faire une pétition pour sauver toi, cousin. Wallah, t'es au bout du rouleau, cousin. Wallah, Wallah, t'es en roue libre. T'es en roue libre. À la base, à la base, je le répète, personne n'avait rien contre ce mec-là. Personne. Ok ? Cette personne-là, c'est tué toute seule. Sans re-rentrer dans les trucs, sans re-rentrer dans ça, sa femme est une psychopathe. Sa femme a des teint sur lui, a raconté des trucs sur lui. Fin de l'histoire. Fin. Comme je l'ai dit dans mon interview. Et encore une fois, dans mon interview, je n'ai répondu qu'à leurs accusations. Je ne suis jamais rentrée dans autre chose que ça, en fait. Pour qu'au final, encore une fois, ça parle de ma famille. Laissez ma famille tranquille, s'il vous plaît, Wallah. Laissez ma famille tranquille. Arrêtez de calomnier ma famille. Arrêtez de me calomnier moi. On attend toujours l'épreuve de sorcellerie. Arrêtez... Arrêtez avec vos... Arrêtez avec vos faux comptes. Arrêtez avec vos lives, avec des faux comptes. On a déjà cramé que c'était vous. Arrêtez de... Je parle maintenant aux personnes qui me suivent sur ce snap. Est-ce que vous êtes débile ou vous faites exprès ? Pour ceux qui y croient, bien évidemment, pas pour les autres. Pour le peu de personnes qui y croient, est-ce que vous êtes débile ou vous faites exprès ? Vous ne voyez pas que c'est des histoires fantastiques. Vous ne voyez pas qu'ils sont même en train de dire. Ils ont même dit, Safa, ce n'est pas ma soeur, c'est ma tante. Safa, c'est ma tante. Oui, j'ai appelé, dans les enregistrements que Nabil avait, j'ai appelé la mairie de Colmar. Je me suis fait passer pour la mer. J'ai demandé des extraits naissances. Ils ne me les ont jamais envoyés. Mais même toi, Amira, la femme de l'actrice, toi, t'es une gueule moune aussi. Tu sais qu'aucune mairie ne délivre d'actes de naissance envoyés. Il faut que tu sois présente physiquement sur place. Ça ne s'envoie pas et ça ne s'enverra jamais un acte de naissance. Tu dois te déplacer et là, ils te donneront l'acte. Safa, ma tante, j'ai même entendu une fois sur un live, où c'était elle, ça modifiait sa voix. Oui, vous ne trouvez pas ça bizarre qu'elles n'ont que 4 mois d'écart ? Qui a dit 4 mois ? On a toujours dit, Safa et moi, qu'on avait 16 mois d'écart en fait. Donc quoi, même ça, je dois me justifier, je dois montrer le livret de famille. C'est n'importe quoi. On a toujours dit, Safa et moi, on a 16 mois. C'est vrai qu'on a 16 mois. Safa, c'est ma tante, ils ont dit. Vous savez que même si on avait voulu mentir et que si Safa, c'était pas ma sœur, on n'aurait pas dit 4 mois de différence. On n'est pas des golemons quand même en fait. Même ça, c'est n'importe quoi. C'est vraiment nous prendre pour des débiles. Donc s'il vous plaît, je fais passer un message. Arrêtez, arrêtez tout ça. Ça y est, ça ne sert à rien. C'est nul. Vous n'avez pas réussi à prouver que vous avez fait de la sorcellerie. Vous voulez vous rabattre sur d'autres personnes. De toute façon, Arbi, déjà, il se chargera de vous. Déjà, Arbi. Là, je suis en train de dire ça gentiment. Je n'ai jamais déri sur quelqu'un. Je n'ai jamais souhaité de mal à quelqu'un. Même eux, que j'insulte à longueur de journée pourtant. Mais je n'aurai jamais souhaité de mal. Parce que Dieu, il est grand. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Oui, tu fais de la musique, c'est haram. Et tu parles de Dieu. Oui, je fais de la musique, c'est haram. Et je parle de Dieu. Et tout le monde fait des péchés. Et tout le monde essaye de gérer son dîner. Et tout le monde essaye de gérer sa foi. Donc oui, je fais de la musique. Et oui, je parle de Dieu. Et oui, je crois en Dieu. Et oui, j'essaye d'être la meilleure musulmane possible. Maintenant, en tout cas, je n'ai jamais déri sur personne. Je ne l'aurais même jamais souhaité de mal. S'il vous plaît, sortez-nous les preuves de sorcellerie. Ou fermez vos gueules à tout jamais, s'il vous plaît. Donc nous, on est toujours en position d'attente de vos preuves de sorcellerie. D'accord ? En attendant, oubliez ma famille. Oubliez ma famille. Parce que si vous voulez qu'on rentre en guerre, Wallah qu'on va rentrer en guerre. Et personne n'a envie de cette guerre. Wallah que personne n'a envie de cette guerre. Parce que ça va tirer dans tous les sens. Je me fichais déjà. Je me fichais. Vous ne vous rendez pas compte comment je suis en train de m'afficher. Comment je suis en train de m'afficher. Déjà, lui donner le temps. T'as vu ? Déjà, je lui donne du temps. Alors que t'es éteint. Moi, il ne m'a jamais fait, frère. T'as vu ? Même que je reçois le peu de messages de ses fans, les comptes fans et tout. Oui, t'as fait. Sans lui, t'aurais pas été là. Mais j'étais déjà là, en fait. J'étais déjà là. D'accord ? Je suis arrivée. J'ai refusé 400K. 400 000 euros de chez Capitole, frère. Donc, crois-moi que j'étais déjà là, en fait. Tu vois ? Pour qu'on me propose une somme pareille. J'étais déjà là. Je leur ai fait un honneur. À lui et à mon producteur actuel encore. Donc, M. R. À eux deux, c'est un honneur d'avoir signé chez eux. D'accord ? Donc, je ne dois rien à personne. Ok ? Il ne m'a jamais écrit un texte. Il ne m'a jamais rien écrit. Il ne m'avait jamais servi à rien, en fait. Ok ? Donc, déjà, ça, il fallait que je le rétablisse parce que je vous aimais trop raconter. Ça n'a rien de m'énerver, encore une fois, pour eux. Pour des vieux golemons. Bref. Je voulais juste faire sa story pour vous raconter mon histoire. Pour vous raconter les choses par lesquelles je suis passée. Pour vous raconter ce milieu de merde dans quoi il nous a emmenés. Ce qu'il a fait dans ma famille. C'est le bazar qu'il a foutu partout. Bien sûr, vous allez me dire de le quitter. Mais vous savez très bien que ce n'est pas comme ça. Parce que déjà, la musique, c'est une passion. Voilà pourquoi c'est haram dans notre religion de suivre ses passions. D'accord ? La musique, ça coule dans mes veines. Mais, en dehors de ça, il y a la musique, il y a l'argent. On ne va pas se mentir, en fait. Aujourd'hui, je vis Hamdouleh très bien. Vous savez tous, comme je l'ai toujours dit, il n'y avait pas d'argent. Donc, vous pensez bien que si je touche un peu d'argent, Hamdouleh, je n'ai pas envie de m'en passer tout de suite de cet argent, en fait. Donc, il y a ça, il y a ça. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz. Sous-titrage ST' 501